Putain et Renaud, qu'est-ce que vous me faites honte ? Black Power en carton ! Salut les copains, c'est Glassy Snake, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera très spéciale parce qu'aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un commentaire laissé par un internaute sur une de mes vidéos sorties l'année dernière qui s'intitulait « Le racisme anti-blanc, bien sûr qu'il existe ». J'aimerais revenir sur ça car à l'époque, j'étais totalement passé à côté de ce dernier. Ce que je m'apprête à vous dicter est extrait d'une longue interaction que j'ai eue avec cette même personne, ceci n'en est seulement que la fin. D'ailleurs, je vous mettrai la conversation entière au cours de la vidéo et peut-être aussi dans la description. Comme ça, ça permettra de recontextualiser le propos et je pense que ça peut être intéressant. Concrètement, répondre un an plus tard à cet internaute, à la base, ça n'aurait pas de sens en soi sachant qu'il m'a évidemment oublié, en tout cas j'espère pour lui, mais j'ai de l'amour propre et je vous cache pas que ça m'embête un peu de ne pas pouvoir réagir à ça d'autant plus que ce commentaire reflète tout ce qui m'insupporte dans le discours que tiennent certains Renois qui se voient comme étant des experts de la souffrance et des super-héros de l'antiracisme. Cette vidéo conclura définitivement cette discussion. Je vais de suite commencer à lire le commentaire en question, j'y répondrai ensuite et tout au long de cette lecture, j'emprunterai un petit accent Kyra, ce qui rendra cet exercice un peu plus rigolo parce que je vous dis franchement, cette vidéo sera très légère et je ne pense pas apporter ici plus de choses que j'ai déjà avancées dans cette fameuse vidéo sortie il y a un an. Toutefois, je vous invite quand même à la regarder jusqu'à la fin car je pense malgré tout mettre le doigt sur des points très importants. Je tiens également à dire que je n'ai aucune animosité envers ce commentateur que je remercie d'ailleurs d'avoir exprimé son point de vue même si vous l'aurez compris, je suis en total désaccord avec ce dernier. Commençons tout de suite, je cite Déjà, pour commencer, je dois t'expliquer d'où je viens. Je suis né dans le 9-2 à Clichy, j'ai habité ensuite dans les quartiers pauvres du 18ème vers Montmartre, ensuite j'ai grandi à Belleville où j'ai passé près de 12 ans, ensuite j'ai déménagé dans le 18ème vers Porte de Saint-Ouen, environ 3 ans, et j'ai déménagé à Porte de la Chapelle dans le 18ème, 12 ans, et puis à la Dalle d'Argenteuil et enfin aujourd'hui dans le 9-3 à Tremblay. J'ai arpenté toute ma vie que des cartes chauds, donc je sais exactement de quoi je parle. Ce n'est pas les Noirs qui ont ouvert le débat du racisme anti-blanc, ce sont les médias. A aucun moment les Noirs ont donné le bâton pour se faire battre. Tu confonds tout ! Bien sûr j'ai vu des mecs de quartier faire la misère à des Blancs quand j'étais au collège et au lycée, mais c'était pas du racisme ! J'ai aussi vu des mecs de quartier faire la misère à des Indiens, des Juifs, des Noirs, des Arabes, des Chinois, etc. Mais c'était pas du racisme ! Dans notre jargon, on appelait ça de la Hagla, mais c'était pas du racisme. Le racisme, c'est des personnes comme Hitler, Zemmour, qui veulent voir disparaître certaines races, quitte à les radiquer. A la limite, il y a plus de racisme entre mecs de quartier que du racisme anti-blanc. Et je sais de quoi je parle ! Exemple, entre Algériens et Marocains, entre Maliens et Sénégalais, entre Guadeloupéens et Haïtiens, etc. En tout cas, de mon vécu, dans tous les quartiers que j'ai fréquentés, j'ai jamais vu de racisme anti-blanc. Fin de la citation. Bon, je vais pas m'arrêter sur son parcours, ni sur cette énumération de zones sensibles et de quartiers difficiles. On a très bien compris ici que son intention était de montrer qu'il était strict crédible, et qu'il pouvait par conséquent traiter de ce sujet en toute légitimité. Après, je trouve ça quand même un peu ridicule. Les arguments d'autorité, pour moi, sont loin d'être très convaincants. Mais bon. Donc, selon ce monsieur, la Hagla, c'est pas du racisme. Bah écoute, mon ami, dans ce cas-là, je préfère mille fois être victime de racisme, et du coup qu'on me refuse de temps en temps de l'emploi ou des logements, plutôt que d'être victime de Hagla, comme tu dis, et passer mon quotidien à être persécuté, ainsi que violenté gratuitement par certains mecs de cité. De plus, des mecs qui n'ont aucune morale, puisque tu l'as dit toi-même, ils s'en prennent à toutes les communautés qu'ils estiment plus faible qu'eux. C'est hallucinant. Même les animaux ne se comportent pas de cette manière. Ce qui est essentiel, c'est de soulever un problème, et ça, peu importe le nom qu'on lui donne. Donc dire c'est de la Hagla, pas du racisme, c'est de la merde. D'ailleurs, petite parenthèse, moi personnellement, dans les quartiers de banlieue, il ne m'est jamais arrivé qu'on me tombe dessus, soit pour qu'on me fasse la misère, ou soit pour qu'on me violente. Et ça parce que d'une, j'ai pas du tout le profil du mec qu'on va bolosser dans la rue, et de deux, tout simplement parce que je suis un Renoir. Et puis j'évite aussi de traîner dans certains endroits, parce qu'on va pas se mentir, il y a des quartiers en Ile-de-France qui sont incroyablement dangereux, ou du moins très malfamés. Donc cette histoire d'arabes qui se font la Hagla entre arabes, ou des Renoirs qui se font la misère entre Renoirs, j'y crois pas du tout. Et je suis sûr que toi-même t'y crois pas non plus. De plus, la bolosserie n'est pas une activité pratiquée par les blancs. Faut arrêter de raconter des histoires aux gens. Le temps des skinheads qui chassent du bougnoul et des négros, c'est fini depuis une belle lurette. Le plus drôle dans tout ça, au final, c'est que beaucoup de mecs de quartier se voient comme étant stigmatisés, genre ils sont traités de barbares, j'en passe et des meilleurs, alors qu'en réalité, c'est eux qui se stigmatisent eux-mêmes et qui se comportent pour certains, bel et bien comme des barbares. Et puis mon gars, t'as beau me sortir tous les quartiers où t'as pu habiter, il n'en demeure pas moins que tu n'es pas Dieu le père, ce n'est pas parce que tu fais semblant de ne pas avoir du racisme envers les blancs, que ce dernier n'existe pas. Je préfère quelqu'un d'honnête qui me dise, bah écoutez, le racisme anti-blanc, c'est pas mon problème, donc je m'en fous, plutôt qu'un mec comme toi, qui joue avec le sens des définitions, genre la Hagla c'est pas du racisme, qui trouve des excuses afin de justifier les méfaits de certains, en sous-entendant que la pauvreté engendrait de la violence, ou encore qui joue sur des caricatures afin de glisser les problèmes sous le tapis. Comme si Zemmour était comparable à Hitler. La grande blague. Je ne me répéterai jamais assez, mais faut vraiment que les noirs cessent d'avoir cette arrogance, de prétendre savoir quels seraient les peuples victimes de racisme ou non, et ainsi vouloir constamment distribuer les bons points des personnes les plus souffrantes dans ce pays. Ça commence à devenir vraiment insupportable. Limite, j'ai l'impression que c'est devenu stylé aujourd'hui, d'être victime de racisme. Il y en a qui jouent les faux militants sur internet, ça donne aussi de la matière afin de pouvoir chialer dans les textes de rap. Lorsque tu as un glandeur et que tu fous rien de ta vie, tu peux également dire que c'est la faute du racisme, ou du privilège blanc, ou même à cause des Illuminati, allez soyons fous. En gros, ça devient complètement absurde. Ce que les gens ont du mal à comprendre à travers cette démarche qui est la mienne, en l'occurrence débunker, voire détruire ce logiciel de pensée qui pollue nos esprits, c'est que derrière cette tendance à vouloir constamment renier le racisme anti-blanc, se cache une volonté d'auto-victimisation. La plupart des Noirs refusent de voir cet état de fait. Pourtant, cette réalité s'avère être le cœur du problème. Il est beaucoup plus facile de se dire que c'est la faute des autres lorsqu'on est une grosse merde, que de faire son propre examen de conscience et de se remettre en question pour au final avancer dans sa vie. La situation actuelle des Noirs de France n'est en rien comparable à celle de l'esclavage, de la colonisation, ou encore à celle qu'ont pu vivre nos prédécesseurs dans les années 70 et 80. Ça aussi, il faut le rappeler. Parce que j'ai le sentiment que même dans 50 ans, on nous parlera encore de la problématique des bavures policières, du privilège blanc, ainsi que le racisme systémique, tout ça en connivence avec toutes ces nouvelles tendances ridicules et stupides ayant pour but de dénoncer les discriminations telles que la grossophobie. Putain, la grossophobie, quoi ! La première fois que j'ai entendu ce mot, j'ai cru que c'était une blague. Et tu verras, bientôt, on aura des collectifs qui lutteront genre contre la gringalophobie, la racaïophobie, la petite aïophobie, la calvisophobie, le féministophobie, mes couillophobie et mon cul sur la commodophobie. Vous devez sûrement penser que je m'écarte un peu du sujet, alors qu'en fait, tout est lié. J'ai vraiment honte pour ces noirs, ces black power en carton, qui pensent réellement faire un acte militant en chialant sur les réseaux sociaux. Désolé les mecs, mais... on fait pas la révolution en postant des carrés noirs sur Instagram. Ça, c'est de la subversion à l'eau de rose. Bon, je pense que c'est la dernière fois que je parlerai de ce sujet, car j'ai essayé m'avoir fait le tour de la question pour ce qui est du racisme anti-blanc. Je vais pas m'amuser à répéter 50 fois la même chose. Je pense que là, j'y étais clair. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, donnez-moi de la force. Abonnez-vous. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. À tous les noirs qui souhaitent encore continuer de jouer aux Fiotts Irresponsables, bonne continuation à vous. C'était Glassesnec. Vive la rhétorique. Et vive la souffrance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada